Nous lançons officiellement la campagne de la nouvelle union populaire, écologique et sociale pour la première circonscription du Finistère. Ce grand rassemblement de la gauche peut faire la différence et nous mener sur un chemin plus écologique, plus social et plus démocratique. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose ? Elle est là, elle s'est faite enfin l'union, l'union des forces de gauche, aujourd'hui rassemblée autour d'un projet commun pour montrer qu'un autre monde est possible. L'attente de changement de la part des citoyennes et des citoyens était immense. Elle est là la première évidence de notre union et elle passe par des mesures sociales immédiates. L'augmentation du SMIC à 1 400 euros, le blocage des prix de première nécessité, la retraite à 60 ans, la garantie jeune. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Nous voulons une Europe, oui, mais pas seulement un vaste marché commercial. Nous ne voulons pas un simple contrat de concurrence libre et non faussé. Nous voulons une Europe des peuples, une Europe de l'harmonisation fiscale et sociale, une Europe délestée des lobbies de l'agrochimie qui viennent nous empoisonner jusque dans nos assiettes et nos sandwiches, jusqu'à l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Les limites planétaires sont atteintes. Répétons-le, nous avons moins de trois ans pour changer de trajectoire. Si nous ne voulons pas courir à la catastrophe et subir des calamités agricoles, des mouvements massifs de population, un dérèglement tel que nous ne serons même plus capables d'en prévoir les conséquences, ni d'en endiguer les causes. Nous vivons un moment historique. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est au moins trois promesses. C'est la promesse d'une justice sociale, avec des Françaises et des Français qui vivent dignement et qui peuvent se chauffer et manger non seulement à leur faim, mais aussi avec des aliments sains et non pollués. La NUPES, c'est la promesse démocratique d'une démocratie active, délibérative, donnant une place et un rôle politique à chacune et à chacun. Ce renouveau démocratique devra permettre qu'un travail acharné et collectif se développe au cœur des quartiers défavorisés pour qu'ils ne soient plus laissés à l'abandon et qu'on puisse y vivre en paix. Cette démocratie est le vecteur d'une société réconciliée. Elle prépare aussi une culture du lien et du soin. La NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est la promesse écologique, la défense de la nature et des biens communs, dans lesquels nous intégrons les services publics, car l'écologie, notre écologie, est politique. Le service public doit être réhabilité. Il faut impérativement lui redonner les moyens de son efficacité, une efficacité qui ne peut plus se mesurer qu'au seul plan économique. L'initiative privée a-t-elle sa place dans notre projet ? Évidemment, oui ! L'esprit d'entreprise, l'envie de défi, de challenge sont des moteurs puissants dans bien des secteurs. Et des défis, nous en avons pléthore à relever. C'est avec fierté, courage et détermination, dans un souci de composer avec toutes les nuances de notre société, mais avec conviction, que je porte ici aujourd'hui ce rassemblement historique des forces de gauche. C'est collectivement que nous pourrons avancer. Les mouvements citoyens, les luttes sociales, dans la rue comme dans les entreprises, les engagements écologiques et sociaux concrets, la politique institutionnelle, tout ceci est complémentaire. C'est le printemps, et c'est encore le moment de semer. Alors, semmons ! Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501